bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien la semaine dernière j'ai reçu des ailes pour faire des nouveaux anges habituellement je vais remonter excusez-moi mon masico vient de tomber habituellement mes anges cette dimension là avec mes mes petites ailes comme ça et là j'ai commandé ces ailes là parce que j'ai ces fleurs là que je trouvais très belles puis que je voulais faire des anges avec donc je fais ces petits anges que je trouve très joli plus gros mais très joli quand même fait que je vais faire ça avec vous je vais juste serrer ça tout de suite j'ai plein de fleurs comme ça que que j'ai ici j'ai un kit comme ça et je voulais passer un petit peu ce que j'ai déjà en stock donc on commence je vais y aller avec du rouge je sais rare que je prends du rouge mais j'ai quelques pétales quelques fleurs en rouge je trouvais ça vide avec juste cette fleur là fait que j'ai des fleurs transparentes comme ça que je trouve très joli aussi que bon celle-là n'est pas percée ben non il va falloir je la perce celle-là est-ce qu'elle est percée oui bon donc j'embarque celle-là par dessus celle-là j'aime l'effet miroir que ça donne comme un peu s'il y avait un voile par dessus et là je mets mes petites seed beads transparentes je mets une paire d'ailes je prends un autre seed bead pour faire le coup et la tête là j'ai pris des seed beads transparentes parce que je voulais pas que ça paraisse trop puis je me disais qu'avec la robe l'espèce de de jupette par dessus ça serait beau donc je coupe l'excédent de mon clou avec ma pince à anneaux je viens courber je me mets au bout de la pince au bout de la broche et je viens tourner comme ça je viens juste finaliser comme ça et j'ai mon je vais redresser un petit peu ma broche je peux pas et j'ai mon petit ange comme ça que je trouve très 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 mignon donc je vais m'en faire encore deux autres bon celle-là est un peu ouverte je vais juste voir si je peux la percer aussi il faut vraiment que je prenne ma drill des fois c'est juste comme un petit film mais non ça ça va prendre la drill je pense donc je pourrais en faire une jaune une jaune comme ça comme ça avec une petite jupe par dessus et voilà ça ressort pas bébé hein jaune et la petite jupe ah peut-être une mauve j'aime la mauve ah ça fait mignon hein donc je ressens mes petites mes petites cibitz j'en ai qui ont fallé ici et voilà comme ça comme ça comme ça une petite paire d'ailes un autre bead et une petite tête et une autre bead donc là je viens serrer mon clou pour avoir mon anneau comme ça je ramène je me mets au bout de ma broche et je tourne ouh je me suis pris loin celle-là et voilà et voilà comme ça donc j'ai un autre petit ange ça fait changement hein de mes petits petits que je prends habituellement mais je trouve ça mignon tout plein donc je vais prendre une autre broche pas une broche un clou là essayez de le redresser un petit peu bon là quelle couleur ben rose c'est vie voyons et voilà un petit rose la petite jupette par dessus la petite bise les petites ailes les petites ailes une autre petite perles une autre petite perle le cou la tête et dessus dessus de tête donc je vais couper ouh je l'ai faite courte celle-là on va faire une plus petite anneaux on va faire une plus petite anneaux petite bleu petite bleu petite bleu allez j'aimerais pas qu'elle soit fermée elle aussi comme ça comme ça une petite 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 bleu petite bleu j'ai tout de sa même une petite bleu ben oui j'ai déjà tout passé et enfin tout de change aux ailes et elle est où là petite ah elle ben petite paire d'ailes une petite bleu un petit bleu pour le cou un petit bleu un petit bleu pour la tête et un autre petit bleu pour le dessus de la tête pour protéger la tête je viens couper mon excédent je vais faire mes petites boucles ma petite boucle faire ma petite boucle c'est pas plus long que ça et mes petites mes petits anges sont faits oh c'est beau en bleu j'aime beaucoup mon anneau elle est croquée et voilà tiens donc c'était une autre série de petits anges que je que je fais puis j'en ai fait aussi des semblables pour mon sapin ouais ouais mais je leur ai mis des pattes en fait pour faire des pattes je vous l'explique ici si jamais je prends des des clous comme ça je mets des seed beads pour remplir je viens faire une petite boucle que je tourne de côté puis au lieu d'un clou ici je mets un œillet donc je pourrais bien en faire un avec vous pour vous montrer la différence ça ne sera pas lent je vais juste aller chercher les œillets les œillets les œillets les œillets voilà donc on va voir combien de perles je vais juste mettons que j'en fais une verte tiens on va faire vert je vais juste sortir du vert pour faire le soulier comme ça les petites jambes j'ai faites transparentes est-ce qu'on les fait plus longues ? c'est à faire deux autres perles comme ça je viens couper mon excédent et je viens faire une petite boucle que je viens que je viens ajouter je l'ai trop fermé ça ne sera pas lent j'ai ajouté ici et refermer la petite boucle je ne sais pas si vous voyez bien mais je l'ai penchée un petit peu comme ça pour pas que les deux jambes soient toutes collées donc je reprends une autre broche je viens chercher l'autre soulier j'ai dit que je mettais 7 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 3,4,5,6,7 c'est bon même chose même chose je viens couper l'excédent bon désolé chérie j'avais besoin de passer pour monter en haut parce que mon atelier elle est dans le bureau dans la base d'escalier ah monsieur vicréation qui repasse et voilà donc je fais ma petite boucle encore je me mets sur le bout je tourne je ferme pas tout de suite j'ai ajouté à cette petite anneau je referme là j'ai plié celle-là sur l'autre côté j'ai juste zéro je viens replier celle-là sur le sens inverse comme ça donc mes petites jambes sont un peu écartillées c'est correct c'est parfait c'est ce que je voulais donc j'ai mis la jupette verte j'ai peut-être un petit peu trop écartillée et voilà et voilà comme ça donc j'ai mes petites pattes finalement je vais peut-être toutes les défaire puis refaire des jambes parce que je trouve ça très 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 beau comme ça on fait la taille des ailes le cou la tête et on protège la tête comme ça donc je vais juste mettre fermé couper l'excédent comme ça je vais juste faire ma toute petite boucle donc comme d'habitude je me mets sur le bout de ma broche et je tourne je viens redresser parce que je suis à l'écroche et je tourne encore pour fermer mon anneau comme ça donc voici avec les petites jambes ce que ça donne comme ça donc sur ce j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous embrasse je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo merci bye bye